... Ils sont zimbaboyens appartenant à la formation de Dynamos FC, arrivés à Lumbashi ce vendredi 10 septembre sous l'écoute des 12h55 par le régulier des ambassades Airways, Spirit of Limpopo. Toutes les stars du club sont là, Kamusoko, Kutiaoripo, Maingire et tant d'autres. L'entraîneur du club Tchouéche Elvis, hors caméra, a avoué que son club jouera diminué car sept de ses joueurs seront absents pour avoir totalisé deux cartons jaunes et les autres suspendus par la Confédération africaine de football. Une délégation de 27, dont 20 joueurs, qui se disent prêtes à affronter les corbeaux du tout-puissant Gleber Mazimbe, comme le déclare le manager du club Tchifamba Nika. Nous sommes l'un des les meilleures équipes d'Afrique. Dynamos FC est l'une des grandes formations africaines. Le dimanche, il y aura un grand match parce que l'équipe s'est bien préparée. Autrefois, nous avions perdu contre Mazimbe à domicile parce que nous revenions d'un temps mort. Nos joueurs ont évolué sans compétition. Cette fois-ci, en tout cas, nous sommes venus pour jouer et présenter des très beaux spectacles. De l'aéroport, la délégation zimbabweenne conduite par Nkosik Kati et Mukwecha Friedrich s'est dirigée vers l'hôtel du centre où ils sont logés. Avec trois points, les Zimbabweens comptent gagner leurs deux derniers matchs de cette phase des groupes pour enfin espérer se qualifier. En tout cas, ils y croient aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada